MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter. MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de ce mois de septembre, nous avons une concentration de planètes en vierge, c'est-à-dire face à vous, ce sont donc vos relations avec les autres qui vont être au premier plan, les contrats, les associations, les rencontres, les désaccords, les ruptures, enfin vous voyez tout ce qui concerne finalement la relation à l'autre, mais je vous rassure il n'y a pas de catastrophe dans l'air. Simplement bon, les planètes en vierge vont s'opposer à Neptune qui se trouve dans votre cygne et il y aura une semaine un petit peu délicate, juste une semaine, celle du 7, donc je vous engage à aller regarder la vidéo hebdomadaire, justement celle du 7 où vous aurez beaucoup plus de détails. le soleil en vierge, donc je vous déconseille provisoirement, toute forme d'associations, d'accords, de signatures de contrats, je pense que là jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 23, restez sage, restez tranquille, ne vous engagez dans rien, en particulier si vous êtes du deuxième décan, parce que le premier décan lui va très bien, le troisième aussi, donc franchement je serai de vous, je me mettrai au vert, même si c'est la rentrée, bon j'essaierai de garder un petit peu une réserve, d'ailleurs c'est la thématique de la vierge, réserve, prudence, un petit peu de mise à l'écart, mais dans le but justement de ne pas avoir de problème par la suite, ce sera vraiment la meilleure chose à faire. Ensuite, après le 23, bon, le soleil va se trouver en balance, alors c'est un signe vénusien, donc forcément il y a ou des questions amoureuses ou des questions d'argent, qui sont au premier plan, mais il n'y a aucun aspect sur la balance d'ici la fin du mois, donc à mon avis, soit vous allez pouvoir récupérer une somme d'argent, donc après le 23, soit bon, peut-être remettre le couvert avec quelqu'un avec qui vous aviez peut-être décidé de rompre, ou qui avait rompu avec vous, il y a une espèce de renouveau dans le secteur 8 de votre thème. MUSIQUE Côté travail, on se retrouve avec bien évidemment mercure en vierge jusqu'au 14, donc allez face à vous, c'est le moment de discuter, de négocier, c'est sûr, ou d'établir un contrat, un accord. Mais encore une fois, attention la semaine du 7 à toutes les dissonances qu'il va y avoir, parce que les choses ne pourraient vous être transmises d'une manière erronée, il pourrait y avoir du faux, on pourrait essayer de vous faire signer quelque chose que vous n'avez pas à signer. Donc, alors soit vous êtes vous-même très prudent et il n'y a pas de problème, soit prenez quelqu'un avec vous, Mercure, ça représente les auxiliaires aussi, soit prenez quelqu'un avec vous qui va avoir une oreille un petit peu différente de la vôtre, ou une lecture différente de la vôtre, et à deux, vous vous en sortirez beaucoup mieux, vous y verrez plus clair que si vous êtes tout seul. Ne croyez pas que vous pouvez vous dépatouiller de tout tout seul, non, on a toujours besoin des autres. Et en plus de ça, si vous avez quelqu'un de spécialisé à vos côtés, pourquoi pas ? Donc après le 14, on va passer à Mercure en Balance, donc là aussi il sera question d'argent encore de nouveau, mais plutôt du côté, pas de l'argent que vous gagnez, de l'argent que peut-être votre argent produit si vous l'avez placé, ou alors bon, peut-être de votre part, la volonté de produire quelque chose de manière artistique, puisqu'on sera dans la Balance, et puis que le Poisson a quand même des côtés très artistes, donc vous pouvez produire une oeuvre entre guillemets, quelque chose qui peut être admiré par les autres, et qui peut aussi flatter bien entendu votre amour propre. Mais vous pouvez aussi vendre vos productions, et récupérer de l'argent dessus, ça n'est pas du tout exclu parce que bon, ce Mercure en Balance ne formera aucune dissonance, donc vous n'aurez pas à vous en plaindre, ça c'est une chose, c'est une certitude. MUSIQUE En ce qui concerne vos amours, nous avons la même chose, c'est-à-dire Vénus d'abord en Vierge, et à partir du 14 en Balance, en fait elles sont conjointes toutes les deux, quasiment tout le mois. Donc Vénus en Vierge, elle est face à vous, elle reçoit les mêmes aspects, donc il y a des hauts et des bas, un jour vous serez bien avec votre chéri, bien ou même bien tout seul d'ailleurs, et puis le lendemain tout d'un coup il vous pèsera, ou vous aurez des reproches à lui faire, puis si vous êtes célibataire, vous en voudrez un petit peu à la terre entière, il y aura des hauts et des bas comme ça, mais bon, il ne faut pas les prendre trop à cœur, le problème des Poissons c'est que tout résonne fortement en vous, tout ce qui est émotionnel, donc vous avez tendance à avoir les choses beaucoup plus, que les choses ont plus d'impact sur vous qu'elles n'en ont réellement, donc c'est ce que vous dit la Vierge qui est un signe de retenue, donc retenez-vous quand même un petit peu, ne laissez pas les choses prendre vraiment des proportions. Après le 14, eh bien Vénus sera en Balance chez elle, elle sera donc très forte, elle, bon, mais dans un secteur 8, un secteur de productivité, d'argent, mais aussi de récupération, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, peut-être de récupérer quelqu'un avec qui vous avez rompu ou etc, c'est dans le domaine du possible. Mais bon, il y a aussi le côté financier de Vénus là, qui peut être très fort, et qui peut vous permettre de toucher une somme que vous attendiez depuis des lustres, quelque chose qu'on vous devait, que vous n'aviez pas payé, qui ne vous avait pas été payé, à moins que la conjoncture ne soit méchante, et que vous ayez une grosse facture à payer, et qu'il vous faille sortir une certaine somme que vous n'avez peut-être pas. Mais bon, il y a le côté, on récupère, et donc peut-être que vous pourrez trouver ici ou là, de quoi payer éventuellement, si ça vous arrive, cette grosse facture. MUSIQUE On termine avec Mars, et la forme, la vitalité, et bien Mars est aussi en vierge. Cette année c'est spécial, c'est pas comme ça tous les ans, cette année c'est spécial, il y a ce regroupement face à vous, et Mars n'est pas la meilleure planète pour l'avoir face à soi, parce que vous ne pourrez pas imposer vos volontés, vous serez peut-être obligé de subir celles des autres, et de ne pas avancer comme vous voudriez avancer, vous aurez quelqu'un qui va être là, et qui va faire obstacle, mais peut-être pour votre bien, c'est ça qu'il faut vous dire. Parce que parfois vous partez dans des trucs, bon, où vous ne savez pas où vous allez, vous allez dépenser de l'argent pour quelque chose, investir, etc., et ce ne sera pas le bon, ni le bon moment, ni la bonne chose à investir. Donc bon, si quelqu'un joue les empêcheurs de tourner en rond, c'est peut-être, peut-être que ça va vous aider. Toujours est-il qu'il y a quand même l'opposition entre Mars et Neptune, qui, je le reconnais, n'est pas facile à vivre, je vous la détaillerai dans l'hebdo, l'hebdo de la semaine du 7, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que vous risquez de prendre des mauvaises décisions, de faire des mauvais choix, de vous trouver sur un mauvais chemin, ou de... et le mauvais choix, je pense souvent, sur le plan addiction, drogue, médicaments, etc. Faites attention à ce que vous avalez, que ça ne devienne pas une habitude. Bon, c'est vrai que vous pouvez vous faire mal quelque part avec une opposition de Mars, mais ce n'est pas une raison pour vous bourrer de médicaments et vous intoxiquer. Il y a une notion, un petit peu d'intoxication avec Mars-Neptune. Alors peut-être que dans votre région, dans le département, peut-être qu'il y aura un problème de cet ordre, de nocivité de l'air ou de nocivité des eaux. Bon, c'est vraiment une éventualité, rien n'est moins sûr, et surtout donc il y a près de bons aspects entre Mars et Saturne, qui vont compenser, qui vont faire rebaisser les... ce qui était un petit peu trop bouillonnant, et donc bon, les choses rentreront rapidement dans l'ordre après... après le 10, on va dire. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! Sous-titrage ST' 501